voilà donc je vais vous présenter la une réparation pour une fuite d'angeable pourquoi une fuite d'angeable parce qu'il peut y avoir de la farine qui manque ou de l'une plastico ou voir un petit défaut machine donc qu'est ce qui se passe et bien c'est que le liquide voilà une pièce de fond voilà une tête de douelle ça se présente comme ceci et de temps en temps malheureusement le liquide passe derrière et vient ici entre les deux comment réparer on présentera on va faire une petite tresse qui va se mettre légèrement entre les deux et qui va compresser les deux pièces l'une coupe sur l'autre démonstration en admettant vous ayez un problème ici donc évidemment le haut est ici le bas est là donc ça va couler comme ceci donc petit 1 une guise bien nettoyée proprement ensuite enlever la bonde cela va permettre de faire revenir la fuite d'où elle est partie vous allez faire une tresse donc il vous faut un marteau du papier et un coin vous allez commencer légèrement plus haut donc nous allons prendre du papier donc le papier c'est ce qu'il y a de plus courant dans l'échelle vous allez faire de la tournée proprement vous allez commencer à peu près quatre cinq centimètres au dessus du problème le problème est ici on va commencer légèrement plus haut mettez bien comme il faut et avec un petit coin on va taper régulièrement s'arrête on tourne le papier toujours à peu près dix centimètres en dessous de la fuite on prend un cutter on coupe proprement voilà votre tresse donc maintenant vous la laissez à peu près un bon mois et derrière ça va se colmater et ça va s'arrêter tout seul et dans un mois vous pouvez la sortir